Bonjour et bienvenue pour l'édition du jeudi de Un jeu un jour. Aujourd'hui on part donc sur Rogue Legacy, que je ne découvre pas à l'instant puisque le jeu est sorti il y a un certain temps et sur lequel j'ai donc passé déjà un certain nombre d'heures. De très nombreuses heures dessus d'ailleurs, car le jeu est particulièrement addictif. Vous lancez une partie, vous mourrez deux minutes plus tard ou pas, et la première chose dont vous vous rendez compte l'instant d'après, c'est que vous avez cliqué sur le bouton de nouvelle partie, et que vous êtes déjà dans le jeu. Et que vous êtes à nouveau en train de massacrer du monstre sur votre perso bancal. Parce que les commandes, la maniabilité et toute l'expérience du jeu est tellement fluide et tellement agréable que c'est le genre de partie que vous enchaînez pour vous retrouver des fois à 2-3 heures du matin sans vous en rendre compte. Voilà. Bon. Sinon un parageux cool, qu'est-ce que c'est Rogue Legacy exactement ? Et bien c'est un roguelike. Donc un jeu de plateforme, donjon avec un certain nombre d'éléments d'expérience et d'évolution de votre ou vos personnages. Les donjons se génèrent alatoirement, et sauf circonstances particulières, ils sont différents à chaque run. Vous incarnez l'or au fils du roi, qui va tenter de venger son père, blessé par un assassin, et trouver un remède dans un château. Le scénario est simple, et c'est une excuse pour poser le terrain. Vous avez un bonhomme, il tape sur des ennemis, vous devez les massacrer, et en nettoyer le plus possible dans le donjon pour avancer. Si votre personnage meurt, il meurt pour de bon. Son argent pourrait être investi dans le château, des armes et des runes qui seront transmises aux descendants, que vous choisirez pour la suite de l'aventure, mais vous, vous êtes... Mort. Mort, mort, et... Remort. Donc, vous avez accès à l'arbre généalogique, même d'ailleurs de votre famille, au fil des hécatombes et de vos ratages. Bref. A chaque génération, après la première, vous avez trois descendants, parmi lesquels choisir une classe de personnages, des bonus, une technique spéciale, qui seront généralement aléatoires. Il y a aussi de la magie et des défauts. Les défauts sont très importants, vous allez le voir. Puis, en fonction de l'argent gagné précédemment, vous dépensez le plus possible dans les améliorations, et vous entrez dans le donjon en donnant tout le reste de votre argent au gardien de la porte, caron, ou charon. Je ne sais pas exactement comment on le dit, je crois que c'est grec à l'origine. Le donjon, donc, est généré ensuite avec des zones plus ou moins grosses de chaque côté. C'est-à-dire la tour est en haut, la forêt à droite, les caves en bas, cave qui ressemble un peu à l'enfer, en fait, et le château en lui-même, c'est là où vous entrez, c'est la première zone dans laquelle vous arrivez. Vous trouverez donc tout un tas de coffres, de monstres et de trésors dans des runs parfois simples et parfois extrêmement compliqués. Au-delà de ça, après, on a un boss par zone, c'est-à-dire quatre boss en tout à tomber. Quand vous tombez un boss une fois, c'est définitif, même si vous vous changez de château. Donc ici, comme le stream n'a duré que deux heures et que mon niveau en jeu de plateforme est très médiocre, vous verrez que le premier boss et des objets spéciaux comme l'ombole de charron qui évite de payer le tribut une fois. Ce qu'on peut rajouter à ça, après, au niveau de la storyline, eh bien, on trouve au fur et à mesure de l'histoire des morceaux de l'histoire de votre famille qui sont disséminés un peu partout, mais aussi des pseudo-easter eggs sous la forme de mini-boss qui sont des tribus aux jeux de l'équipe de développeurs qui n'ont pas fonctionné avant. En gros, le jeu est chouette. Il ne va pas chercher très loin dans l'originalité, mais il apporte au point important du genre un raffinement qui est particulier, vraiment. Ici, le jeu se concentre particulièrement sur la difficulté à passer certaines zones, à s'habituer aux ennemis et à maîtriser le gameplay. Et malgré ce que l'on voudra croire, lorsque l'on rate une plateforme, ce n'est pas un souci de hitbox, c'est bien nous qui l'avons raté. Car la maniabilité de ce jeu est exceptionnelle. La fluidité du jeu est incroyable, et même quand l'écran est rempli de bestioles qui balancent des sorts dans tous les sens, le plus frustrant, ce sera toujours de se dire, c'est moi qui me suis planté, c'est pas un glitch, pas un souci de maniabilité, c'est juste moi. Parce que sur ce point, qui dans le concept est quand même le plus important, le jeu est parfait. Et les premiers essais seront souvent assez courts, avant d'apprendre à maîtriser votre personnage. Ou plutôt d'ailleurs vos personnages, car le gameplay est très différent, étant donné que les classes changent un peu à chaque fois, et qu'un mage, un paladin ou un voleur ne se joueront pas de la même manière. Alors du tout, du coup, est-ce que ce jeu a des défauts ? Eh bien oui et non. Niveau graphisme, c'est simple, mais c'est un parti pris. Ça aide probablement d'ailleurs à la fluidité du jeu. C'est propre dans tous les cas, et plein de détails amusants ou stupides, notamment avec les défauts des personnages. Le flou artistique un peu plus loin lorsque l'on est myope, le jeu à l'envers et inversé lorsque l'on a le vertige, le personnage qui jure lorsque l'on a un syndrome de la tourette à chaque fois qu'il se fait taper dessus. Donc non, les graphismes, je pense, c'est plus une question de goût et de couleur qu'un vrai souci. Non, ce qui pose problème, et personnellement, et je dis bien si c'est vraiment un problème personnel par rapport à Rogue Legacy, ce sont à terme la quantité de commandes qui s'ajoutent et qui gâchent un peu la simplicité originelle. On rajoute le double saut, c'est ok. On rajoute la charge droite, c'est un autre bouton. On rajoute la charge gauche, c'est un autre bouton. Puis un troisième sort, c'est un troisième bouton après le deuxième, puis le premier, plus les commandes de base, etc. Et finalement, ce n'est pas tant que ça. Dans un jeu qui table sur la simplicité, on finit par s'en mêler juste avec tout ça. Un Final Fantasy au tour par tour, ça passe. Même un RPG en temps réel, qui ne demande pas autant de rapidité et de finesse dans le mouvement, ça passe. Mais pour Rogue Legacy, c'est d'un coup quand même beaucoup plus compliqué à gérer. Enfin, surtout pour moi. C'est vraiment un tout petit inconvénient que j'ai cherché moi-même pour essayer de lui trouver un défaut. Et puis de toute façon, c'est à mes yeux le seul point noir. Donc mon nombre d'heures sur ce jeu dépasse ce qui est nécessaire pour prouver que j'adhère vraiment et complètement à ce jeu. Je crois que j'en suis à quelque chose comme 80 heures. Donc c'est avec plaisir que je mettrai un 9 sur 10 à Rogue Legacy pour sa jouabilité, pour son addictivité et pour le soin et l'amour du jeu que les programmeurs de la boîte ont mis vraiment dans sa programmation. Voilà. Sur ce, on se retrouve demain pour le dernier jeu de la semaine qui sera Scribblenauts Unlimited et dans lequel vous aurez le loisir de sauver les enfants de l'isolement social dans les cours de récré avec des bombes nucléaires et des tyrannosaures. Tchuss !